Bois de Boulogne versus A1C, quel cégep choisir si on veut maximiser sa coteur? Donc aujourd'hui on va parler du mythe de si on choisit un cégep comme Bois de Boulogne, Brébeuf, Mariannopolis, tous ces grands cégeps, est-ce que c'est vrai qu'on aura plus de chances d'avoir une meilleure coteur que si on va dans un cégep peut-être un petit peu moins réputé comme A1C, Montmorency? En passant, à mes yeux, tous les cégeps sont pareils, juste dans le contexte de ce vidéo-là. Et avec la réputation que beaucoup d'étudiants ont sur les cégeps, on va parler dans ce langage un petit peu. Donc en réalité, est-ce que ça peut avantager un étudiant de choisir un cégep comme Bois de Boulogne ou Brébeuf, par exemple, que de choisir un cégep comme A1C? La réponse rapide, il n'y en a pas vraiment. Donc on va aller plus en détail dans chacun des critères pour décortiquer le tout et avoir une réponse claire à la fin de la vidéo. Donc si on regarde les avantages d'aller à un cégep fort comme Bois de Boulogne ou Brébeuf. Premièrement, le premier avantage, c'est que souvent l'indice de force du groupe est plus puissant. Donc les étudiants qui vont à ce cégep-là, habituellement, sont des étudiants forts. Donc ça fait des groupes forts. Et puisque les groupes sont forts, lorsqu'on se démarque d'un groupe fort, on a une excellente claire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, les écarts-types, souvent, mais pas tout le temps, sont assez petits. OK? Donc on a des indices de force du groupe qui sont forts. On a des écarts-types petits. Donc lorsqu'on se démarque, ça fait des très bonnes coteurs. Donc ça, c'est des avantages assez intéressants. Donc le troisième avantage, selon moi, dans des cégeps comme Bois de Boulogne et Brébeuf, c'est que tu te mets dans un environnement où est-ce que presque tous les étudiants travaillent fort. Donc ça te pousse à travailler. Tu vois la compétition. Tu vois que, hey, si je veux me démarquer, regarde la compétition autour de moi. Donc j'ai du travail à faire. Ça te garde dans ce mindset de guerrier. J'aime l'appeler le mindset de guerrier. Donc tu sais, t'es toujours en train de t'améliorer, de te démarquer, d'avoir une meilleure note, d'être au-dessus de la moyenne. Donc cet esprit, cet environnement de challenge va te pousser à chercher plus. Et ça, pour moi, c'est un plus. Donc ça, selon moi, c'est les trois avantages d'aller dans un cégep fort comme Bois de Boulogne ou Brébeuf ou Mariannopolis, par exemple. Là, si on prend les avantages d'aller dans un cégep, comme un TIC ou un Montmorency, par exemple. Et ne soyez pas surpris, mais il y en a beaucoup. Par exemple, en réalité, que t'ailles à Bois de Boulogne ou que t'ailles à un TIC, il n'y a pas vraiment de grande différence. Je sais que je viens de me contredire, mais je vais m'expliquer. Si t'es un étudiant, premièrement, qui n'est pas affecté par son environnement. Donc si toi, tu te connais et t'étudies fort, peu importe l'environnement, peu importe le cégep, si tu te mets des objectifs et que tu les atteins, tu vas les atteindre de toute façon. Deuxièmement, à un TIC, statistiquement parlant, il y en a beaucoup moins qui vont appliquer dans des programmes comme médecine que Bois de Boulogne, par exemple. Donc ça serait injuste de dire Bois de Boulogne envoie 50 étudiants en médecine, à un TIC, on envoie 2, donc Bois de Boulogne, t'as plus de chances d'aller en médecine. Ouais, peut-être qu'à Bois de Boulogne, t'en as 400 qui appliquent, à un TIC, t'en as peut-être 7 qui appliquent. Donc il faut quand même faire la proportion. Donc ça, c'est un petit peu pour vous faire comprendre qu'il y a du bon dans les deux côtés. Moi, je suis d'avis, personnellement, de choisir le cégep qui me plaît le mieux. Je ne vois pas vraiment de différence entre le cégep. Je peux même ajouter un troisième avantage à aller à un cégep, comme à un TIC ou à un moment-ci, par exemple. La compétition est moins forte. C'est plus facile de se démarquer. Oui, les écarts-types peuvent être plus grands. Oui, les indices de force du groupe peuvent être plus petits. Mais c'est plus facile pour toi de te démarquer. OK? Donc c'est la moyenne de 10,75. Tu peux te chercher à 97, 98, très facilement, à un TIC. C'est plus facile de faire ça que de faire un bout de boulot noir. Donc, gardez cet esprit ouvert. Gardez vos options ouvertes. Lorsqu'on choisit son cégep, faites-vous pas influencer. Il y a du bon dans les deux côtés. Ce n'est pas vrai de dire qu'un cégep est mieux que l'autre. Toutes les cégeps sont bons. Pensez-y. Sinon, le système de la quotaire n'accepterait pas ça. Il n'y a personne qui veut avantager un cégep plus que l'autre. Ce serait injuste. OK? Donc gardez ça en tête. Et j'espère que ce vidéo vous a clarifié un petit peu plus sur ce sujet. Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Et moi, je vous dis à demain. Je vous dis à demain.